Déclaré battu après une élection municipale rejouée, des accusations de fraude, des violences et un recours repoussé par le Conseil constitutionnel, Georges Gézalé s'est mis au diapason d'une campagne législative qui se déroule jusque-là sans incident majeur. À Grand Bassam comme partout, dit-il, l'heure est à l'apaisement. Je n'aime pas revenir sur le passé, c'est ce que j'ai dit tout au long de cette campagne. J'ai même pardonné. J'ai dit, on laisse la vengeance à Dieu. Un pardon mais pas d'oubli, ajoute-t-il, sans vouloir en dire plus. Il promet que cette fois, des précautions seront prises pour s'assurer de la probité des résultats. Même en Doha ou de Grand Bassam, dans d'autres circonscriptions de la Côte d'Ivoire. Donc la deuxième partie s'est saisie de ce dossier de vigilance et de surveillance accrue. Député sortant du RHDP, Seriba Koulibaly se dit certain que le bilan d'Alassane Ouattara le fera réélire. En venant, vous avez pris une autoroute éclairée. Vous avez à côté de cela les lycées d'excellence. Et tout ça, c'est par volonté du gouvernement en place et du président Alassane Ouattara. Nous pensons cette fois-ci mettre les bouchées doubles et être toujours number one. Lui aussi promet que l'épisode de 2018, c'est du passé. Il y a eu un événement malheureux il y a quelques années. Mais maintenant, là, c'est bonjour, bonjour. On rigole un tout petit peu. On ne se regarde pas en chaîne de faillances en tout cas. Cinq autres candidats indépendants tenteront d'attirer samedi les votes des Bassamois. François Mazet, Grand Bassam, RFI.